bienvenue dans cette nouvelle chronique du vent de l'histoire quand on parle de menhirs ou de mégalithes on pense automatiquement à la bretagne pourtant des menhirs des pierres levées des mégalithes il y en a dans toute l'europe tout bassin méditerranéen d'ailleurs puisqu'on en trouve au maroc en algérie et dans toute la france ce que vous voyez à côté de moi est une statue menhirs nous sommes ici sur les monts de la cône dans le département du tarn et dans le sud de la france et particulièrement dans l'avéron le tarn et même dans l'hérault on trouve des statues menhirs ce sont des menhirs de petite taille plus ou moins plat qui sont sculptés ou gravés avec des représentations humaines ici on voit une ceinture cette pierre est une copie un fac similé l'original est au musée de murin sur vebre le centre d'études des statues menhirs alors ces pierres date du néolithique finale c'est la fin de l'est de ce qu'on appelle la période des mégalithes sont même à cheval entre la fin du néolithique et le tout début de l'âge du bronze on ne connaît pas grand chose sur le peuple qui a dressé ces statues menhirs mais on constate qu'elles sont en général dressées à proximité de chemins chemins de voies parfois très anciennes d'ailleurs un certain nombre de ces statues menhirs longent l'un des chemins de compostelle si nous sommes en lorraine et je vais vous parler de cette pierre qui est juste derrière moi que l'on appelle le breitenstein c'est à dire la pierre large ou pierre grande c'est un menhir de cinq mètres de haut qui a été christianisé au 18e siècle ce n'est pas un évêque ou l'abbé d'un monastère qui a décidé de christianiser cette pierre païenne mais un riche marchand qui avait fait fortune dans le commerce du vin 18e siècle à la toute fin du 18e siècle d'ailleurs qui pour remercier dieu et tous ses saints a fait sculpter le sommet de cette pierre qu'à l'époque on appelait la pierre doridique il a fait sculpter le sommet de cette pierre en forme de crucifix le croix et en dessous il a fait sculpter également le visage enfin la silhouette de douze apôtres alors cette pierre des douze apôtres est plantée sur la limite entre l'évêché de strasbourg et l'évêché de messe c'est à dire à la limite entre l'alsace et la lorraine le breitenstein ou pierre des douze apôtres est le plus grand menhir le plus grand mégalith de tout le grand est de la france alsace et lorraine comprise il mesure 4 mètres 40 et si vous voulez le voir il faut vous rendre dans la commune de meysenthal en moselle merci d'avoir suivi cette chronique du vent de l'histoire et à bientôt salut